Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants de Côte d'Ivoire, d'Afrique et de partout dans le monde, chers enfants capables, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 1er avril 2021 et hier c'était le 31 mars 2021. Par rapport à l'actualité de notre continent, vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler de la liberté obtenue du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blegoutier. Cette liberté gagnée face au tribunal de l'impérialisme est une victoire pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais elle est surtout une victoire pour l'Afrique toute entière. C'est une victoire de tous les noirs face à l'impérialisme. Nous savons tous que la liberté et l'indépendance ne s'offrent pas, elles s'arrachent. Individuellement, chaque Africain qui s'est senti concerné doit savourer aujourd'hui cette victoire parce que c'est une victoire continentale. C'est une victoire de toute une communauté dispersée partout dans le monde. Permettez-moi donc à vous, tous Africains, de vous réciter «Afrique, mon Afrique » de David Diop pour vous dire merci à mon humble niveau, à mon nom personnel et au nom de toutes, 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 toutes ces personnes qui se sont mobilisées. Dix ans de combat, la victoire est aujourd'hui celle de tous. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je n'étais jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les chants répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Mais dis-moi, Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité ? Ce dos tremblant à zèbre rouge qui dit oui au fouet sur la route de midi ? Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul, au milieu de fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse, qui repousse patiemment, obstinément et dont les fruits ont peu à peu la mer saveur de la liberté. Un poème de David Diop. Oui, les fruits de la liberté sont amers, très amers. Oui, Afrique, tu en as fait l'amère expérience pour me répéter. Toi, noire, de partout, répandue partout sur la planète. Oui, tu connais le fruit, tu connais le goût, ce goût amer de la liberté. Mais ensemble, nous avons obtenu cette liberté. Ensemble, chacun, avec les moyens qu'il peut, avec sa force, avec son intelligence, avec ses prières, avec ses marches, avec son leadership, chacun a fait sa part. Alors, accepte-toi, Africain, inconnu, anonyme. Savoue cette liberté parce que tu as participé. Aujourd'hui, tes porte-voix qui sont représentés par le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blegoudet et madame Simone et Yves Gbagbo est en train d'apporter les résultats. Merci à toi, Africain. Merci à toi, Africaine. Merci à toi, individuellement. Femmes, hommes, cultivateurs, chacun villageois, peu importe. Tu as apporté ton grain de sel. Tu as apporté ta brique à l'édification de ce que nous sommes tous en train de voir aujourd'hui. Oui, ça n'a pas été facile. Ça a été long. Mais la victoire, elle est là. Cette victoire africaine, elle est là. Cette victoire du continent africain, elle est là aujourd'hui. Alors, ne boudou pas ton plaisir parce que tu as fait ta part. La vérité, elle est lente comme le caméléon, mais elle finit toujours par poindre son nez. Voilà la vérité aujourd'hui. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu es noir. Savoue cette liberté parce que c'est ta liberté. Tu es dans les Caraïbes, tu es partout dans le monde. Savoue cette liberté. J'ai accompagné cet hommage de tous les Noirs, de tous les Africains, avec la chanson Awana Africa de Pierre Akedengue. Oui, c'est une chanson que je n'ai pas choisie au hasard. Diaspora africaine, diaspora noire qui est partout aujourd'hui, déportée ou peu importe. Cette victoire sur l'impérialisme est ta victoire à toi. Et c'est en Afrique qui repousse et qui repousse patiemment, obstinément et dont les fruits de la liberté sont très amers. Mais nous allons continuer ce combat amers, futils, très amers futils. Nous allons le continuer pour que nos enfants puissent marcher dans leurs pas et continuer. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette lutte. C'est pas à pas, c'est brique après brique, c'est victoire après victoire que nous allons finir par arracher ce qui nous est dû. C'est-à-dire la liberté, la dignité de pouvoir marcher parmi les autres et de se sentir humain aussi. C'est légitime et nous avons le droit d'espérer, nous avons le droit de le vouloir. Afrique, bravo, tu as gagné face à l'impérialisme. Avec tes mains nues, tu as gagné. Avec ta détermination, tu as gagné. Avec ces années de martèlement du pavé des villes africaines, tu as réussi. Bravo. Merci. Merci.